Jean-Claude Benhamou et Olivier Rafovitch, non ils ne sont pas réunis ici sur ce plateau par hasard, mais ils ont ensemble le projet d'organiser des conférences. Nous avons le plaisir d'accueillir le conférencier Olivier Rafovitch et l'organisateur Jean-Claude Benhamou, président d'Adir. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. À chaque fois que je viens là et que je te rencontre, ça va bien. Enfin, parce que je repars avec une dose de sourire, de bonne humeur et c'est bon. Ça fait du bien. Eh bien, c'est partagé. On est là pour ça. Merci à toi Olivier d'être là. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Merci. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de politique, quoique, mais on va parler en tout cas de ton livre que tu viens de sortir, Israël, une chance pour le monde. Et je pense que vous allez en parler, bien évidemment, pendant vos conférences, pendant tes conférences, ce sera plus juste. C'est quoi ce livre ? Ce livre, je l'ai écrit en 2018 avec Ray Mouzikant, en collaboration avec lui. Mais le livre, c'est un échange avec Ray Mouzikant sur l'avenir d'Israël. Ce n'est pas un livre qui parle des problèmes d'Israël ou qui parle d'antisémitisme ou qui parle des choses sans solution et qui rendent les gens tristes. C'est un livre qui parle d'avenir, d'avenir positif, d'avenir optimiste, d'un État d'Israël qui a 70 ans et est maintenant des poussières et qui est devenu la huitième puissance mondiale. Quand je dis ça aux gens, les gens me disent comment ça ? Mais la huitième puissance mondiale, ce n'est pas une déclaration israélienne, c'est une déclaration qui a été vérifiée, qui a été même définie par différents médias internationaux. Et ce grand pays-là, notre pays, l'État d'Israël, est maintenant flirté, dragué par des grands pays arabes autour de nous, dont l'Arabie saoudite, dont les Émirats arabes du Golfe, l'Égypte depuis déjà longtemps, mais également des pays africains. On l'a vu avec le Tchad, mais on l'a vu également avec le Maroc, avec le Soudan. Les pays qui étaient il y a des années loin, éloignés, ennemis même, se rapprochent parce que nous sommes devenus un État incontournable. – Alors dans ce livre, je crois que tu abandonnes, en tout cas tu mets à mal l'approche binaire des Israéliens et des Palestiniens, que tu considères comme beaucoup, tu n'es pas le seul, mais c'est vrai que tu en parles très bien, comme une thèse complètement obsolète, une façon de voir les choses qui n'a plus cours. – Absolument. Aujourd'hui, ceux qui parlent, d'ailleurs beaucoup en France et beaucoup au Quai d'Orsay, même beaucoup toujours à l'Élysée, de ce problème israélo-palestinien, sont non pas dans l'erreur, mais dans l'anachronisme. – Ils sont dépassés. – Dépassés par les événements, ça va trop vite ? – La réalité sur le terrain fait qu'aujourd'hui, écoutez, si les pays arabes, qui étaient les alliés, les amis de leurs frères palestiniens, se rapprochent d'Israël à tel point qu'ils veulent presque ouvrir des ambassades demain, peut-être saoudiennes en Israël ou du Qatar, on parle des Palestiniens, mais plus comme le problème, comme une chose qui est à régler dans le cadre d'un règlement régional global. Et c'est ça qui est important, c'est que le problème n'est plus un problème israélien, c'est un problème général. Israël fait partie du Moyen-Orient, mais n'est pas celui qui doit apporter la solution. La solution viendra d'un règlement général global, régional. – C'est une thèse qui fait son chemin et qui est de plus en plus… – Elle fait son chemin parce que, vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que… – C'est nous qui avons changé ou ce sont les autres, ceux qui nous entourent qui ont changé ? – C'est les autres. Nous, on est les mêmes. Nous, on est là, on veut se développer, on veut vivre en harmonie avec notre terre, avec notre foi, avec nos voisins. – Ils ont peut-être compris que c'était possible ? – Je ne sais pas s'ils ont compris. – En tout cas, ils ont changé de bouger. – En tout cas, ils ont compris une chose, que sans nous, je dis bien, sans nous, ils n'y arriveront pas. Sans nous, ils n'auront pas ce développement auquel les peuples aspirent. Vous savez, lorsque les gens viennent chez nous en secret, en cachette, depuis des années, apprendre à comment faire pousser le blé dans les terres arides, à faire que des poissons de mer sont élevés dans le désert, dans des eaux alcalines, à faire qu'on fait pousser des fraises au-delà du sable. – Au-dessus du sol. – Tout ça réunit, c'est qu'on a une chose à donner, ils le comprennent, ils viennent chez nous, ils partagent cette connaissance. Juste un mot, parce que certainement, à mon avis, c'est le… – Il est passionné, Jean-Claude. – Non, c'est le centre du problème. C'est qu'on a une chose à donner qui est incroyable, c'est la connaissance. – Mais la connaissance, elle est magique, parce que lorsque vous transférez la connaissance à votre voisin, à votre ami, lui, il la reçoit. Mais vous, vous l'avez toujours avec vous. C'est-à-dire que c'est une chose qui est, du côté israélien, extraordinaire. On est un peuple qui, année après année, mois après mois, jour après jour, nous continue à développer des nouvelles technologies, des nouvelles idées que nous voulons partager. Nous sommes un peuple qui veut partager ce que nous développons. Et eux ont compris que c'était leur intérêt. Maintenant, on parle ici d'intérêt. – Alors, justement, quand on vous entend parler, est-ce à dire que les conférences, le cycle de conférences qui aura lieu à Nathania, Hdod et Batiam, va être un cycle où on parlera moins de la situation sécuritaire, parce que nous, on vous connaît comme colonel de réserve, homme politique, expert sécuritaire militaire pour de nombreux médias. Est-ce que ça, ça va être moins l'accent, la situation sécuritaire du pays, qu'on va plus parler de réussite, de technologie ou pas ? – Non, on parlera d'abord avant tout de ce qui se passe en Israël. – Ah ! – Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël, pour comprendre où les choses vont, il faut également parler de l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision, si vous voulez, qui est étriquée et stagnante. Il faut avoir une vision dynamique. Et ce qui est important du côté israélien, c'est de montrer aux Israéliens, aux Israéliennes de toute souche, de toute tendance, de toute sensibilité, que les choses évoluent. Vous savez, lorsqu'on entend que le Hamas fait ce qu'il fait, le Hezbollah fait ce qu'il fait, les gens me disent « mais ils ont tant de fusées ! » Il faut aussi dire que nous aussi on a des fusées, que nous aussi on a des forces de dissuasion, que nous aussi on fait peur, s'il le faut, à nos ennemis. D'abord. Mettre les choses également dans leur contexte. Il ne faut pas rendre l'Israélien angoissé face à ce qui se passe autour des frontières. Mais ce qui est important, c'est également à parler de ce qui va, à mon avis, arriver demain, parce que nous sommes un pays très fort. Et ça donne du baume au cœur, ça renforce les gens, et je crois que c'est une chose qui donne beaucoup de motivation pour l'avenir. L'angoisse, la peur, dont beaucoup de personnes, souvent, qui regardent la télévision, qui écoutent ce qui se passe, qui n'ont pas le recul nécessaire, ni la connaissance nécessaire, je pense, ont besoin, et on le fera ensemble avec Jean-Claude et ses équipes, dans différents cycles. Donc, ont besoin également d'écouter un petit peu plus de manière large où est-ce qu'Israël va. Vous savez, ça me paraît très important. Bien sûr, c'est une demande de vos adhérents, de ceux qui viennent participer aux activités, d'adir, de savoir où va Israël, de faire un point et sécuritaire, et, on va dire, sur le développement d'Israël, sur l'avenir d'Israël. Oui, c'est une question que tout un chacun se pose pas seulement les adhérents d'adir. Bien sûr, mais... Voilà, donc, si vous voulez, sur le plan sécuritaire, tout le monde voit ce qui se passe au sud, ce qui se passe au nord. Donc, sans être particulièrement angoissé, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de savoir un petit peu où va Israël, dans le domaine sécuritaire, jusqu'où nos ennemis sont prêts à aller, et jusqu'à quelle limite on va accepter de ne répliquer que par des réactions épisodiques. Alors, est-ce qu'on va vers un conflit généralisé armé ? On n'en sait rien. On n'est pas dans les coulisses du Premier ministre pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais on... On ne sait pas. Voilà, donc on ne sait pas, mais on a confiance dans les hommes qu'on a élus pour mener le pays comme il faut. Justement, vous me parlez d'élection, ça tombe bien, vous me tendez une perche. Est-ce que vous allez, Olivier, vous qui avez participé activement à la campagne municipale, est-ce que vous allez prendre part à cette nouvelle CNESET qui va être élue ? Et est-ce que pendant ces conférences, vous allez parler des élections nationales qui nous attendent au mois d'avril ? Il y a deux questions dans votre question, dont je vais répondre de manière binaire cette fois-ci. Oui, je vais parler, évidemment, et je vais aborder, bien entendu, le sujet des élections prochaines à la CNESET. C'est de faire également un espèce de bilan, une espèce d'analyse pour un peu expliquer aux gens comment je vois, moi, la chose et comment elles peuvent aller de l'avant. D'ailleurs, elles sont très, très liées à ce qui se passe autour d'Israël. Et ça, c'est une autre question. Par rapport à la question de savoir si moi, personnellement, je vais m'engager, la réponse, c'est certainement oui. Mais je vous donnerai plus de... Dans l'instant, on ne saura pas où. Un peu plus tard, un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, donc, vous allez parler avec ceux qui vont venir assister à la conférence de la situation politique, tout simplement, d'Israël. On en est. Est-ce que c'est important de voter ? Pour qui ? Pourquoi ? Là, on se demande... Pour qui ? Je ne veux pas dire pour qui voter. Mais je veux dire par rapport... Les gens sont finalement matures. Bien sûr, mais expliquer, leur donner des cartes, peut-être. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup de partis. À gauche comme à droite. Mais c'est peut-être aussi la preuve d'un problème de leadership. Général. Vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de chefs, il n'y a pas de chefs. Donc, est-ce que la droite aborde déjà aujourd'hui, pas pour les prochaines élections, mais déjà pour les prochaines années, le début de l'époque d'après Lataniao ? Est-ce que la gauche comprend qu'elle ne peut pas être vraiment à gauche, mais se passe au centre ? Est-ce que la droite religieuse met de l'eau dans son vin pour essayer d'être à la fois droite plus que religieuse ? Enfin, beaucoup de choses changent dans ces élections-là. Alors, c'est encore peut-être que des frémissements, peut-être que des bourgeons de quelque chose. Ce qui est clair, c'est que des nouvelles figures apparaissent. On voit aussi que des nouveaux jeunes loups essaient de confronter les anciens. mais ce n'est pas encore là. On n'est pas encore dans l'ère après Lataniao. Oui, clairement. Donc, tout ça, vous allez l'évoquer. Alors, ça va se passer le 5, le 6, le 7 février à 19h, où ça ? En fonction des villes ? Alors, le 5, ce sera à Natania. OK. Le 6, à Hdod et le 7, à Batiam. Alors, tout le monde connaît la verve engagée d'Olivier Rafovitch. C'est quelqu'un de passionné. Et moi, je souhaiterais que beaucoup de monde vienne l'écouter. En plus, ce n'est pas très cher. C'est juste une modique participation de 30 chéquelles, collations comprises. Donc, c'est sympa. Oui, c'est symbolique. C'est pour aider l'association à payer les locaux avec la collation. Tout simplement. Voilà. Par contre, il y aura la vente du livre sur place. Donc, les gens pourront l'acquérir. Et moi, ce que je voudrais, l'appel que je lance, c'est que quand on déplace quelqu'un qui a une vue de la situation tant sécuritaire que de l'avenir d'Israël qui s'est engagé politiquement et qui a des choses à apprendre de lui, alors, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir l'écouter. Premièrement, parce qu'il fait l'effort de se déplacer jusqu'à nous. Et deuxièmement, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on fait venir Olivier. C'est un habitué de nos conférences. Et à chaque fois, les gens sont ressortis en apprenant quelque chose. Et je crois que c'est ça. On ne vient pas à une conférence d'Olivier Rafovitch pour écouter un discours. On vient pour apprendre, pour communiquer, pour avoir un éclairage nouveau. Et bon, c'est quelqu'un de passionné. J'espère qu'il va nous faire partager sa passion d'Israël qui est grande. pour réserver, vous pouvez appeler le 052 654 98 77. Je répète, 052 654 98 77. Alors, dans votre livre, vous dites qu'Israël est une chance pour le monde et vous vous interrogez si le monde sera capable de saisir cette chance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis toujours extrêmement surpris, parfois inquiet aussi, de ces élans d'antisémitisme, d'antisionisme, de grands pays qui refusent de voir la vérité, qui refusent de voir ce pays comme un pays qui apporte du bien au monde, du bien à l'humanité. Et aujourd'hui, on voit des pays qui, le Brésil, l'Inde, le Tchad, qui embrassent Israël. Étonnant. Et d'autres qu'on aimerait voir plus près de nous qui sont encore frileux, je pense à ces vieux pays d'Europe, de l'Ouest, puisque l'Europe centrale s'ouvre à Israël. L'Europe de l'Ouest, toujours avec cette espèce de vision malsaine, malheureusement. Et je suis diplomate quand je dis ça. Ce vieil antisémitisme qui, maintenant, touche les élites. On le voit même dans des mouvements de protestation où on mêle Israël dans toute cette salade nauséabonde. Ces pays-là n'ont pas compris. N'ont pas compris l'importance d'Israël. N'ont pas compris la révolution. La révolution par le fait que l'État hydral existe. Heureusement, Baruch HaShem aujourd'hui sur cette terre en tant qu'État juif, libre, souverain et démocratique. et c'est un problème. C'est un problème parce que lorsqu'ils refusent de voir cette chance, eh bien, ils soutiennent nos ennemis qui sont encore nombreux, malheureusement. Et donc, nous devons être toujours prudents, mais nous continuons notre route. Vous savez, je voudrais finir juste par une petite phrase. Ce n'est pas moi qui donne le ton de l'émission, mais nous sommes vraiment hors Agoé. On est vraiment la lumière parmi les nations. c'est au-delà de nous. Ça fait partie de nous. Souvent, un Orient obscur, dangereux, parfois terrible. On en est la lumière et heureusement, heureusement, des pays sont éclairés grâce à nous. Moi, je dis que c'est formidable. C'est formidable parce que c'est peut-être aussi une force, une force dans notre sécurité, une force dans notre avenir de pouvoir éclairer mais que les autres comprennent que c'est nous qui les éclairons. Alors, j'imagine que vous parlerez également de la Syrie, de l'Iran qui est presque à nos portes. Voilà, par intermédiaire, on va dire ça. On va laisser quand même quelques sujets. Vous allez parler, non mais c'est juste pour dire aux gens qu'il y aura beaucoup de choses. De tout temps, de tout temps, vraiment, il n'y a jamais eu aucune époque où il y a eu une paix totale. Il y a toujours eu des ennemis, un ennemi, un ennemi principal, une nation qui faisait la guerre. Il y a toujours eu ça. C'est quelque chose qui est, je dirais, intrinsèque à l'existence de l'État. Cet amalek ou cet amalekisme qui se transfère de génération en génération. Parfois, c'est un groupe humain, parfois, c'est une armée, parfois, c'est un pays, parfois, c'est un chef, parfois, c'est un occidental, parfois, un oriental. En tout cas, cette menace existentielle pour Israël, puisque c'est existentiel, on parle de l'Iran, fait que nous sommes toujours, toujours, sur nos gardes, mais également que nous devons, à chaque fois, toujours, développer de nouvelles manières de nous protéger, de nous défendre. Et quelque part, c'est aussi une force. Une force, vous savez, le corps humain, pour être un corps fort, il faut qu'il soit capable de se défendre et d'avoir des anticorps contre des corps étrangers, contre des microbes qui veulent l'attaquer. Un corps non attaqué est un corps faible. Nous sommes, malheureusement, pour le quotidien, attaqués et menacés, mais nous sommes extrêmement forts. Alors, on va finir sur ces jolies paroles, juste pour ceux qui ne pourraient pas, malheureusement, assister aux conférences du 5 et 6 et 7 février à Nathania, dans l'ordre, Hdod et Batiam. C'est sympa, d'ailleurs, Jean-Claude Dallet à Batiam. Vous savez qu'il y a une communauté francophone de plus en plus dynamique. Oui, on a une délégation, là-bas, qui est dirigée par Richard Lesman, et qui est très active. Donc, je pense qu'ils seront contents de vous avoir. Donc, si jamais vous ne pouvez pas assister le 5 et le 6 et le 7 à ces conférences, eh bien, sachez qu'Olivier Raffovitch dédicacera ses livres le 13 février à 19h30 à la librairie du Foyer à Tel Aviv. Donc, voilà, on a de nombreuses occasions de le rencontrer, de lire son livre. On vous souhaite battre cela, voilà, on espère de l'envoi de plein. C'est que beaucoup d'organisations font appel à moi depuis quelques jours. Donc, avec elle, évidemment, nous fixerons des dates de rendez-vous, de rencontres, de conférences. Pour parler du livre. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus de loin. On vous souhaite bonne chance pour tout et puis pour ces conférences. J'espère que vous allez afficher qu'on peut. Merci avec plaisir. Bye bye. Ciao. Bye. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. C'est le Quality Time.